A Liège, en Belgique, un grand voyage se prépare. Alors, j'ai retrouvé un anti-moustique quand j'étais au Mexique, un quand j'étais en Afrique, un anti-mouche. Anti-tout, quoi. Ça va être une Jenna Jones, hein. Les préparatifs sont essentiels, car cet été, Jean-François va tenter l'aventure. Ce père divorcé depuis 5 ans va partir pour la première fois, seul avec sa fille, qu'il voit une semaine sur 2 à l'autre bout du monde. Louise, maintenant, elle a 10 ans, et ça fait déjà quelques années que je pense faire un voyage lointain et essayer d'aller à la découverte aussi bien des animaux, de l'environnement et de la population, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller en Thaïlande. Condition de séjour rudimentaire, circuit fatigant, parfois même dangereux, choc des cultures. Papa, j'ai un bouge en corps. Voyager à l'autre bout du monde avec ses enfants n'est pas de tout repos, en particulier quand on est le seul adulte à bord. Pourtant, certains parents solo n'hésitent plus à tenter l'aventure. Jean-François embarque sa fille Louise pour 2 semaines, en route pour la Thaïlande. Pour avoir un minimum d'encadrement, Jean-François a opté pour un séjour organisé. C'était aussi la condition pour que son ex-femme l'autorise à entreprendre ce voyage lointain avec leur fille. Ah, mais t'as un autre, peut-être ? J'ai transmis le circuit et le programme qui était prévu. Bon, là, elle sait ce qu'on va faire, à quel moment on va le faire, et elle est rassurée. Mais qui dit aventure, dit imprévu. « Allez, cette fois-ci, c'est le jour J, le jour. » Maggie, la grand-mère de Louise, imagine déjà le pire. « Dans quinze jours... » « Vous faites attention à vous, quand même, hein. J'ai quand même une petite appréhension au départ, ça, c'est sûr. Et surtout, mon point de vue, petit accident, plutôt, petite blessure. » Après le train... « Bon voyage ! » Et 12 heures d'avion, Jean-François et Louise atteignent enfin Bangkok. C'est un guide local qui les accueille. « Bonjour. » « Bienvenue en Thailand. Comment allez-vous ? » « Très bien, oui. » Surprise, dans le groupe, il y a d'autres parents solo. Pierre est venu de Montpellier. Il voyage seul, avec ses deux enfants. À ce stade, tout va bien. « Papa, je peux faire un message à maman ? » « Oui, je vais allumer mon GSM, mais je n'ai pas encore allumé. » Message envoyé, la maman est rassurée. « Allez, Lou ! » Mais le plus dur reste à faire. Quand on débarque dans un pays tropical, on n'a plus de repères. Pour les enfants, cette sensation peut s'avérer angoissante. Louise va-t-elle s'adapter à ce nouvel environnement ? « Oui, il y a un fruit à l'intérieur. » Jean-François lui fait goûter le durian, un fruit asiatique réputé pour son goût très prononcé. « T'aimes bien ? » « Moi, moi, j'aime bien. » Pour la gastronomie locale, ce n'est pas gagné. « Les petites bêtes ! » « Qu'est-ce qui va goûter les petites bêtes ? » En ce début de séjour, le papa s'inquiète un peu. « Elle a l'air un peu fatiguée. » « C'était le décalage horaire, les émotions. » « Pour le moment, c'est la matinée. » « Elle regarde ce qui se passe autour d'elle. » « Ah, ça a été chahuté, là, derrière. » « T'as dormi, toi ? » « Ah oui, moi, j'ai dormi. » « Ils se sont frappés dessus, ils ont chanté, ils ont profité qu'ils n'étaient pas là. » « Bon, on va nommer un papa responsable des 4, pendant que les 2 autres dorment. » « Bon, on va tourner, alors, du coup. » La solidarité est aussi de mise du côté des adultes. Entre parents solo, on se serre les coudes. Après Bangkok, direction le nord du pays, en train-couchette. « C'est trop bien ! » Louise est aux anges. « Regarde par au-dessus ! » « Salut ! » « Ça va pas ou quoi ? » « Tu vas pouvoir réagir de temps en temps, quand ça dépassent les bornes. » Il faut se reposer, car demain, les choses sérieuses commencent. Le groupe va maintenant passer 2 jours dans la jungle. Ils seront coupés de toute civilisation, de quoi rendre nerveux, même les plus grands. « Ça y est, on était randonnés avec les serpents, les araignées, on n'a plus de voiture, là. » Première épreuve, marcher plusieurs heures sous la pluie. « Mais j'ai de la buée sur mes lunettes et je vois rien. » Malgré ce souci technique, Louise semble prête à relever tous les défis. Le trek va se corser, estomac sensible, s'abstenir. « Moi, je veux aller plus loin. » « Mais ça ressemble à ce campi, hein. » « Je veux bien le prendre dans ma peau. » « Au fil de l'expédition... » « Doucement, doucement. » « Les difficultés s'enchaînent. » « Les enfants tiennent bon, y compris dans les passages particulièrement critiques. » « Face aux dangers, ils sont même plus à l'aise que les adultes. » « J'ai passé toute seule sans moi. » Jean-François est rassuré de voir sa fille apprécier les vacances qu'il a organisées pour elle. « Elle n'a pas encore demandé une seule fois à téléphoner à sa maman depuis le début. » « Elle vit le moment présent. » « Elle est en Thaïlande, elle a oublié la Belgique pour le moment. » « Elle est dans le trek, elle est dans son aventure. » « Finalement, partir à l'aventure en solo avec son enfant, ce n'est peut-être pas si compliqué. » « Thank you, bye bye. » « À condition de bien se préparer ou de choisir une formule encadrée. » « Ah bah, c'était bien, hein ? » « T'es bien amusée ? » « Oui. » « T'as pas eu peur ? Jamais, jamais ? » « Elle vous surprend, votre fille, là ? » « Oui, là, elle me surprend, oui. » « Oui, je vais l'aventurer comme papa. » Après cette démonstration de courage, une récompense attend les aventuriers. » « On va dans l'eau et on va nettoyer les téléphones. » « Oui, on va prendre le vin. » Les vacances s'achètent déjà. Pour Jean-François, c'est un succès. Louise n'oubliera pas de si tôt son voyage avec papa. Reste une question. Quelles destinations choisiront-ils l'année prochaine ? » Sous-titrage Société Radio-Canada